Binationaux de XL et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Partage entre l'Union Saint-Gilloise et le Sporting Portugal lors d'un match de préparation. Vous l'avez compris, nous allons parler de Noah Sadiki, le milieu de terrain belgo-congolais et désormais international congolais. L'Union Saint-Gilloise a partagé l'enjeu face au Sporting Portugal, 2 à 2, à l'occasion d'un match de préparation disputé en Algarve, au Portugal, mercredi. Les unionistes ont aligné une équipe de haut niveau pour poursuivre une présaison sans la moindre défaite. La nouvelle recrue Promesse David a inscrit un nouveau but, comme face au Pauque Salonique samedi dernier. Celui-ci a permis aux Bruxellois d'égaliser à 2 à 2 dans les dernières minutes, après que Noah Sadiki avait réduit l'écart peu avant le dernier quart d'heure. Zeno de bas, présenté par le Sporting Portugal le 4 juillet dernier, n'était pas inclus dans l'équipe. L'Union, vainqueur de la dernière Coupe de Belgique, débutera sa saison samedi face à Bruges en Supercoupe. Le coup d'envoi sera donné à 20h au Stade Jan Bredel Stadium de Bruges. Aucune des deux équipes n'était au complet pour la rencontre amicale de mercredi soir entre le Sporting Champion du Portugal dont c'était le premier match de l'avant-saison, et l'Union Saint-Gilloise Vice-Championne de Belgique, qui n'alignait aucun de ses renforts, du moins au coup d'envoi. Le premier but de la partie n'est tombé que dans le temps additionnel de la première mi-temps, mais assez logiquement en faveur du Sporting qui a ouvert la marque par le jeune Raphael Nel, 19 ans, en poussant dans le but un ballon frappé par le japonais Ide Massa Morita et détourné par Anthony Morris. Matheus Fernandes, le grand espoir du football portugais et en particulier du Sporting, retenait bien son nom, a offert le 2 à 0 à son équipier Pedro Gonçalves dont le tir à l'entrée du rectangle a surpris Anthony Morris à la 54e minute. Une superbe frappe du gauche de Noah Sadiki a permis à l'Union de réduire le score à la 73e, avant l'égalisation de Promesse David, à nouveau buteur, sur un bel assist d'Enocteclab, à la 88e minute. Au moment du but de Noah Sadiki, on voyait également à l'image le binational Elton Kabangu qui était monté au jeu en seconde période et qui avait suivi l'action après le tir de Noah, prêt à reprendre le ballon si le gardien l'avait relâché. Elton Kabangu très proche de son compatriote Noah Sadiki. Il n'est pas rare de les voir côte à côte lors des entraînements ou lors des célébrations des victoires, communiant avec le public jaune et bleu de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet concernant la prestation de Noah Sadiki contre le champion du Portugal. Si vous avez aimé cette vidéo ainsi que les informations que nous avons partagées avec vous, merci de liker, partager à votre tour et commenter. Abonnez-vous et juste après, activez la cloche des notifications. Binationaux BXL vous dit au revoir et à la prochaine. Binationaux BXL Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL Binationaux BXL